hello les amis bon retour sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous apporte une vidéo cuisine je partage avec vous ma recette de poulet dg à la camerounaise j'espère que ça va vous plaît et je vous prie de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer pour celles qui découvrent la chaîne pour la première fois je m'appelle nathalie je vis au cameroun je suis maman de deux filles et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur mon quotidien de maman je partage avec vous les vidéos de motivation ménage astuces cuisine organisation donc là pour mon poulet dg j'avais déjà fait bouillir le poulet légèrement que j'ai commencé à faire cuire au air frail et le air frail c'est ce four à air dans lequel on fait cuire les aliments sans huile c'est vraiment très pratique ensuite j'ai découpé tout ce qu'il faut pour la cuisson je vais vous mettre le détail en bas de description de tout ce que j'ai utilisé pour cette cuisson si j'ai fait le poulet dans le air frail tout à tout vu que mon air frail c'est juste 3,5 litres ça ne prend pas une trop grande quantité mais ça facilite énormément la tâche et ça permet de faire fruit le poulet sans huile c'est plutôt lors de la friture que l'huile sort même du poulet pendant que le air frail est en train de faire son travail je suis donc venu allumer mon four à charbon pour que ça aille plus vite vu que la friture des plantains va prendre du temps et vaut mieux économiser le gaz et le fer sur le charbon et aussi avec le soleil de sept ans vaut mieux faire fruit à l'extérieur j'ai allumé mon charbon j'ai posé la mammite j'ai vu que la mammite était trop proche du charbon quand j'ai donc cherché les cailloux pour mettre la mammite mon air frail a sonné et il était temps de venir enlever le dernier tour de poulet que j'avais fait frais vous allez voir dans le bac d'en bas du air frail il ya de l'huile c'est l'huile qui est sorti du poulet c'est lors de la friture dans le air frais c'est à dire friture sans huile que toute cette huile est sorti du poulet donc je n'ai pas mis d'huile sur le poulet même pas pour assaisonner j'ai assaisonner juste avec les condiments et directement j'ai mis à faire frais je n'ai même pas ajouté de l'huile donc cette huile qui est sortie là je vais remettre dans l'eau du poulet ensuite je vais utiliser pour faire la sauce de mon repas maintenant que j'ai fini avec le poulet je peux venir faire frit le plantain pour faire le poulet dg il faut acheter le plantain légèrement mieux ou très mieux ça dépend de chacun ça dépend des goûts c'était le fort même avait le plantain non mieux donc dans la mammite j'ai mis un litre d'huile un litre d'huile c'est pour faire quand même une quantité raisonnable de plantain c'est pour ne pas faire petit à petit tout le temps j'aimerais dire merci un grand merci un gros merci comme ça à tous mes abonnés merci d'être sur ma chaîne merci de me suivre merci de me laisser un commentaire de liker et de partager la vidéo merci infiniment aux nouveaux abonnés je vous dis bienvenue je vous vois arriver et je suis très contente merci de faire partie de la communauté n'hésitez pas à liker à me laisser un commentaire et à partager autour de vous si vous n'avez pas encore activer la cause de notification n'hésitez pas à aller activer toutes les notifications pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo dernièrement je vous ai demandé de me laisser des questions pour que je vous fasse une faq une mise à jour c'est vrai que j'en ai déjà fait sur ma chaîne mais vous n'avez pas posé beaucoup de questions donc pour celles qui ont des questions n'hésitez pas à me les poser pour que je puisse vous faire une vidéo posez moi toutes les questions tout ce que vous voulez savoir merci d'avance j'ai fait le poulet dg pour la première fois le 1er janvier à l'occasion du nouvel an j'ai appelé une amie qui m'a indiqué comment faire qui m'a tout bien expliqué et je les fais sauf que ce jour là je l'ai trouvé un peu sec donc je n'avais pas mis suffisamment de tomates et d'eau en fait c'est ce que je me suis dit j'ai donc dit que je refais cette fois ci en corrigeant cette erreur là je fais que ce ne soit pas sec de telle sorte que les enfants puissent apprécier que les enfants puissent aimer et je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous si jamais parmi vous il ya des personnes qui ne l'ont pas encore fait ou bien qu'ils ne connaissent pas fait voilà la matrice partage avec vous c'est parti et quand j'ai donc fini de faire fruit le plantain qui m'a pris beaucoup de temps j'ai mis la mammite au feu pour continuer la cuisson j'ai donc mis un peu d'huile je n'ai pas mis beaucoup d'huile parce que le poulet lui-même il a l'huile l'eau du poulet que je devais utiliser à l'huile l'huile qui est sorti du poulet dans le air fryer et dans l'eau du poulet dont j'ai juste mis la quantité d'huile qui devait me permettre de faire frais les condiments donc là j'ai commencé par mettre les oignons que j'ai découpé ensuite j'ai mis la tomate comme je vous disais cette fois ci j'ai mis un peu plus de tomates pour avoir beaucoup de sauce pour que ce ne soit pas sec comme la dernière fois dans cette tomate là je vais mettre dans l'huile qui a déjà les oignons je vais tourner et je vais laisser mijoter avant d'ajouter les autres condiments quand j'ai regardé la quantité de plantain que j'avais j'ai vu que c'était beaucoup j'ai donc enlevé une quantité pour que les enfants puissent aller à l'école avec comme goûter et pour que ça me facilite la tâche le matin j'ai donc fait trois bols de plantain et un petit bol de poulet à la fin même sur le plantain que j'avais prévu cuisiner il y a eu toujours reste et le reste là j'ai encore mis dans le bol et j'ai gardé tout ça au congélateur ensuite je suis venu ajouter le mélange de condiments que j'avais découpé poireaux céleri puis j'aime le haricot vert ensuite j'ai ajouté une quantité d'eau du poulet le reste d'eau du poulet j'ai conseillé au congélateur ça peut me faire une sauce je peux l'ajouter dans une sauce tomate ou bien pour faire le riz sauter c'est très tôt quand le haricot vert a cuit je suis venu mettre les carottes et les carottes je ne voulais pas laisser trop cuire de peur que ça se saccage dans la nourriture et que la nourriture soit trop sucré je me suis rendu compte que mon charbon était déjà bas je ne voulais plus ajouter le charbon pour gaspiller mon charbon vu que tout ce qui me restait à faire c'était mettre le poulet et le plantain qui était même déjà fait frit et laisser mijoter assaisonner et porté j'ai donc dit je préfère continuer au gaz et sur le feu de charbon qui avait dehors j'ai mis mon piment je ne vous ai pas montré j'avais de piment que j'ai écrasé j'ai fait sécher sur ce petit charbon là donc c'est un peu comme ça que je jongle entre le charbon et le gaz pour voir comment économiser je suis donc venu mettre le poulet dans la marmite j'ai assaisonné ensuite j'ai mis le plantain j'ai donc tout laisser mijoter et voilà donc toutes les étapes de mon poulet dg n'hésitez pas à me poser des questions si jamais j'ai oublié certaines parties on ne sait jamais je n'ai plus rien écrasé comme épices parce que tout était dans l'assaisonnement du poulet si j'avais encore écrasé autre chose ça devait être peut-être de trop donc j'ai découpé oignon aïe condiment vert j'ai découpé poireau céleri j'ai découpé le poivron le haricot vert les carottes et la tomate je vais vous mettre ça en description mais je vous prie de me poser des questions si jamais j'ai oublié quelque chose ou alors pour les experts en cuisine n'hésitez pas à venir compléter pour que les prochaines fois je m'améliore vous voyez quand j'ai tout mélanger, j'ai assaisonné, j'ai ajouté encore un peu d'eau, fermé la marmite et laissé mijoter et je ne vais pas enlever le feu quand c'est tout sec, vous voyez j'enlève le feu quand il y a encore un peu de sauce à l'intérieur donc voilà, j'ai enlevé le feu sur notre boulet et c'est comme ça qu'on l'a mangé quand j'ai fini de cuisiner j'ai laissé le couvercle fermé à moitié pour que la nourriture refroidisse, ensuite j'ai débarrassé ma cuisine de tout ce que j'avais utilisé comme ustensiles j'ai nettoyé mon plan de travail que j'ai laissé propre j'ai entassé tout ce que j'ai utilisé dans une bassine et je ne me suis pas mis la pression pour nettoyer ça là là tout de suite parce que je voulais me reposer j'ai lavé les accessoires de mon air fryer parce que je n'aime pas mélanger ça dans les assiettes quand je finis d'utiliser je lave, je nettoie l'intérieur je pose le air fryer directement à l'étagère les différents accessoires je lave et je laisse égoutter ensuite j'ai balayé le sol et je suis allée me poser en attendant que le bus dépose les enfants et qu'on mange tous ensemble et on a tellement mangé tellement mangé mon frère en rentrant de l'école s'est arrêté à la maison lui aussi il a mangé et j'ai profité du fait qu'il soit là pour servir un peu à mon père pour qu'il rentre avec on a tellement mangé le premier jour que le deuxième jour on regardait juste la nourriture comme ça chacun mangeait juste un peu comme je vous ai dit je prépare un jour sur deux j'espère les amis que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a motivé n'hésitez pas à liker à commenter à partager portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye